La fête du Chocat anime le petit village de l'entre-deux. Aujourd'hui, la troisième jeunesse s'est déplacée en masse. Et pour cause, ce matin, sur le podium, cette mamie, vêtue de leur plus belle robe, participe à l'élection Mamie Chocat 2022. Marie-Claire repart avec l'écharpe de la plus belle mamie. Les animations festives et culturelles rythment la vie du village. Dans les différents stands dédiés à l'artisanat, les visiteurs découvrent les dégustations et les produits à base de Chocat. Je ne connais pas quoi, c'est pas les achats de Chocat. Le samoussa et tout ça, je ne connais pas le goût, j'ai jamais buté. Et ça, il ferait à moi plaisir d'essayer pour voir quoi il donne. Quand on pense à l'entre-deux, on évoque immanquablement ce mois de juillet le Chocat. Un Chocat qui est devenu l'emblème du village, mais aussi une source d'inspiration pour Nadège. Elle a le don d'innover depuis 17 ans. Elle transforme l'agave en délicieux mai. Avant, je ne faisais pas le sucré, je ne faisais que du salé. Et maintenant, je fais le sucré. Je fais les demi-lunes à la confiture de Chocat, les pâtés créoles à la confiture de Chocat, les chips au Chocat. J'ai innové quoi. Le Chocat s'invite dans les plats, mais pas tous les Chocats. Il faut connaître, travailler, nettoyer le Chocat. Le Chocat vert, on ne mange pas, c'est artisanal. On fait les savannes. Et le bleu, c'est le culinaire. Mais il faut connaître, le nettoyer, le bien faire. Sans quoi ça gratte. Ici, le Chocat a toujours fait partie du paysage. Quant à son heure de gloire dans la cuisine... Justine tresse les fils de Chocat depuis une cinquantaine d'années. L'artisane expose ses oeuvres et ses créations. Elle a commencé par le tressage de vacquois, beaucoup plus difficile à manier que le fil du Chocat. Avant, je travaillais le vacquois. Après, elle a passé à moi une idée. Moi, j'avais une camarade, une voisine. Elle a travaillé le Chocat. Il fait que moi, si on la rentre dedans, depuis ça, je m'ai arrêté. La fête du village, c'est aussi des spectacles, des concerts, dont celui de la chanteuse Jane Manson ce soir. Le petit village s'attend à vivre une nuit de folie. Cette fête, qui se poursuit jusqu'à dimanche, va à coup sûr attirer un grand nombre de visiteurs. La fête, qui se poursuit jusqu'à dimanche.